Bienvenue à Saint-Ephrem de l'Épouvante, ce podcast où tout le monde n'est pas vraiment ce qu'il devrait être, il peut même être un démon. Donc on reprend dans cet épisode exactement où on l'a laissé la dernière fois, c'est-à-dire Steve qui a été appelé au bureau du directeur pour rencontrer un certain enquêteur de police. Je vous laisse avec la fin de cette histoire. Steve Landry. C'est Jean-Ouens. C'est quoi à votre date de naissance, M. Landry, puis regarde dans son calepin? La dernière fois que j'ai checké, c'était le 14 novembre 1984. Êtes-vous certain de ça? Bien, j'étais là. Ouais, vous étiez là. Ma mère aussi, vous pouvez poser la question. Je l'y ai déjà posé. Bon, on se voit encore aujourd'hui, là, il y a une histoire de vol de voiture dans le parking, puis je me suis dit, bah, je vais aller poser la question à mon cher Steve. Est-ce que tu sais quelque chose par rapport à ça? Un vol de voiture, donc ça ne me dit rien. Ah ouais, un vol de voiture dans le cours hier, après-midi, quand t'as manqué ton cours. Écoutez, s'il fallait qu'on se pose des questions chaque fois que je manque un cours. Puis il devient un peu agressif, puis il met son poing sur le bureau, il dit, je sais que c'est toi. Puis je sais que c'est toi, bien d'autres affaires, Landry. Un moment donné, m'a de pogner. Je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler, puis je vous trouve un peu intimidant, M. Sergent. Tout d'un coup, dans ta tête, Steve, t'entends le violon partir un peu. Oh! Puis le violon, il te suggère... Ah, c'est un dis-donc dans la face. C'est un pauvre humain. Je vais juste me retrouver dans un pire problème. Débarrasse-nous-en. Je vais te faire rouler plus cool. Ouais. Pour résister. Rester cool. Rester cool. Hé, c'est un 11. Fait qu'est-ce que tu lui dis à la voix dans ta tête? C'est pas la voix de Lucien, c'est une autre... C'est comme ta voix, en fait. Ouais. Sinon, c'est à cause de tes affaires de même que je suis dans le trouble, là. Non, là, on va jouer ça cool. Hein? Je suis un mineur? Je vais jouer mon avantage. Hein? Dis-moi-le que c'est toi. Sergent, je suis pas mal sûr que vous avez pas le droit de parler comme ça à un enfant d'âge mineur. Ouais. J'ai qu'à preuve du contraire que t'es mineur. J'ai qu'à preuve du contraire. Écoutez, parlez-en à mon acte. Tu sais, j'étais à l'œil. Non, je choix pas pour que je te pogne dans d'autres histoires. En attendant, je vais te dire à ton directeur qui te met en retenue. Ouais. Pendant ce temps-là, vous autres, vous avez inscrit... Vous avez inscrit Carl à l'école. Fait que... Carl, tu te retrouves avec un horaire, là, pis tout le petit kit. Pis, t'as à peu près... En fait, ils ont fait exprès, ils t'ont donné le même horaire que Josiane pour qu'elle puisse t'intégrer dans les classes. Avec plaisir. Vous vous retrouvez tous ensemble, là, en vous rendant à vos classes, là, pis là, Nathaniel vous fait des billets de retard, là, genre... Pis elle vous laisse, pis en vous rendant à vos cours, vouliez-vous déclarer autre chose, faire autre chose, ou ne pas aller à vos cours? Définitivement, je vais à mon cours. C'est quoi, mon cours? Ben là, on a un examen d'histoire. Ah, c'est vrai, c'est l'examen d'histoire. C'est excellent. C'est ça, Josiane, pis si vous avez un examen d'histoire, ben, toi aussi, Carl, mais tu le passeras pas à des niveaux, là. Ça serait chien. Sais-tu écrire? Yeah, on essaiera. Allez, terminez. Sais-tu ça en français, que quand t'écris vraiment mal, ça ressemble à des griffes de poulet ou quelque chose, non? Des griffes de poulet? Non? Ah, OK. Non, mais j'adore ça. Des pattes de mouche? Des pattes de mouche. Ah, des pattes de mouche, ben. Des pattes de mouche, oui. En anglais, c'est... c'est écrit mal, c'est comme... c'est du chicken scratch. Ouais, je pense que t'écris en chicken scratch. C'est officiel. Ils pensent que l'écriture, c'est ça. Alors, ils font ça. Steve, t'allais dire quelque chose? Oui, monsieur le gardien du mystère, je vais aller voir le directeur. En fait, je suis allé dans le secrétariat en sortant du bureau. OK, en sortant, tu vas accrocher le directeur? Ouais, direct. Faisant comme, tu sais, comme à la fois soumis, mais à la fois arrogant. C'est comme genre faussement docile. Faisant comme, monsieur le directeur, là, le sergent a dit que vous alliez me donner une retenue. Moi, si j'ai retenu quelque chose la dernière fois que vous m'avez sermonné, c'est que ne fais pas... remets pas à plus tard ce que tu peux faire tout de suite. Je pourrais faire ma retenue, là. Ben, essayez, Landry. Va dans ton examen d'histoire. Ah, oui. OK, c'est bon. Puis le directeur, il dit... Bonjour, Nathaniel. Il regarde vraiment bizarrement. Il est comme... C'est un enjeu de ressources humaines pour lui. Les syndicats. Fait que vous marchez vers vos cours. Vous allez... Je skate à mon cours. Je skate à ton cours. C'est bon. Faites votre examen d'histoire. Passez votre journée. C'est quoi la suite? Je vous laisse en télémain. Vous avez votre journée d'école. Là, vous savez que... Bon, Barracuda est dans une mauvaise posture. Ce serait quoi votre prochain... Vos prochaines actions? Moi, je pense que sur l'heure du midi, j'irais voir Nathaniel pour savoir c'est quoi le plan. Comment on peut se débarrasser de Lucien? Ouais, mais en fait, même avant que tu te rendes là, ce qu'elle disait, Nathaniel, la matinée, elle dit, ben, ça se peut. Mais il faut que vous fassiez des recherches. Elle aussi, elle va chercher un peu de son bord. Mais, tu sais, Josiane, tu le sais, t'es meilleure qu'elle pour trouver ce genre d'affaires-là. Ben, je ferais des recherches, alors. Fait que, ouais, tu peux faire un enquêté sur... Ouais, enquêté sur un mystère, ouais. Là, moi, j'avais le lore library, là, donc j'ai plus un sur mon projet d'investiguer the mystery, right? Yes. C'est ça que ça veut dire. Puis, c'est plus mon sharp, OK. Fait que plus trois. Dix. Dix, c'est bon. Fait que t'as deux réponses aux questions. Ouais. OK. Euh... Je pense que je vais y aller avec... Peut-être à quoi est-elle vulnérable? Ouais, what can hurt it? Dans le fond, tu sais que... Ben, c'est ça, tu trouves... Tu cherches, là, tu... Euh... Nathaniel, elle t'a quand même donné la... 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 la piste du bannissement. Fait que là, t'as cherché, là, tu sais, des façons de bannir des démons et tout ça. Puis t'as trouvé quand même un sort de bannissement assez générique, que tu penses, qui pourrait fonctionner. Euh... C'est le... C'est quelque chose... Mécaniquement, c'est un big magic move. Euh... Donc, ça serait comme un gros sort que tu peux pas faire juste en roulant un dé une fois. En fait, t'as deux... Tu vois, t'as deux options. Vous pourriez libérer, euh... Steve de son emprise, euh... Mais aussi bannir le démon. C'est le même rituel, sauf que dans... Ah, si vous voulez bannir le démon, il faut que lui soit là qu'on train avec vous. Euh... Puis sinon, c'est... Euh... Ça prend juste un objet qui appartient au démon. Puis ça, c'est suffisant pour faire la connexion suffisante pour déconnecter... Bien évidemment, il faut que Steve soit là aussi. Il faut déconnecter Steve de son emprise. Euh... C'est un... C'est un gros rituel. Ça prend... Euh... Ça prend six personnes. Euh... Puis... Ça dure... T'sais, ça peut prendre une à deux heures. Ça peut être assez long. Euh... Puis ça vous prend cet objet-là pour le faire. Parfait. Est-ce que Lucien compte comme une des six personnes? Non. Ça prend une sixième personne. Mais là, moi, je peux partager cette information-là. Oui, exactement. Je pense que tout le monde est là. À moins que vous fassiez d'autres choses sur l'heure du dîner, les autres, je veux pas... Ben, je vais peut-être juste faire un téléphone. Moi, il est le bout où est-ce que tout le monde lit des lits, je veux. OK, ben, on va être pas dans ce temps-là donc tu fais un téléphone, toi. Tu prends le téléphone de la bibliothèque. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est un téléphone public qu'il faut mettre de l'argent ou c'est juste un téléphone... Non, ben non, toi, très bien que t'as pris le téléphone par-dessus le comptoir, sans demander la permission. Ben, pas de trouble. T'as fait le neuf avant. Ouais, c'est ça. Puis j'ai appelé chez nous. OK. Hein, tu sais, mes parents qui sont un petit peu brainwashés par Lucien pour être dociles et accepter pas mal, n'importe quoi. Je vais quand même essayer de faire un jet pour les persuader, pour faire manipuler quelqu'un. C'est quoi que tu veux leur faire manipuler? Je faim une certaine détresse d'avoir été intimidé, pour ne pas dire presque brutalisé par un membre des forces policières. Puis, c'est genre, j'ai mis un peu, je pleure presque, pour qu'ils fassent une plainte en déontologie à la police pour mettre un embûche de plus sur la route du bon sergent roi. Ça fonctionne, là. Ben, vas-y, roule. Oui, ça, roule pour manipuler. C'est vrai. Je voulais que ça fonctionne tellement. Moi aussi, je voulais tellement que ça fonctionne, mais j'ai roulé trois plus deux, ça fait cinq. Malheureusement, c'est pas ta mère qui a répondu, c'est ton père. Ah, ça, ça. Ton père, il fait comme... Ton père, il dit, ben, là, Steve, brutalisé, là, c'est quoi, là? T'as-tu... Hein? T'es pas fait fort? T'es pas fait fort, mon fils, toi? T'as-tu pas fait fort? Je peux-tu parler à ma mère? Elle est pas là, ta mère. Elle est allée faire les commissions. Fait que, bon, on retourne à l'école, puis ramène-nous un A, hein? Un A, cette semaine, dans cette fois. Comme d'habitude. Salut. Au moins, ça m'a donné le point d'expérience qu'il fallait pour remplir ma gauge. Oh, voilà. C'est à la fin, hein, de la séance que je me rajoute mon nouveau truc. Ouais. D'accord. Marcellin, de ton côté, toi, t'avais pu poser quelque chose de spécial? Ben, non, là, j'essaie de vivre le plus normalement possible avec la nuit que j'ai passée. J'essaie d'être vraiment low profile, puis de faire mes affaires comme il faut, de ne pas manquer de cours, d'étudier. Ouais. Survie, t'es en mode survie. Genre. Fait que, Josiane, ben oui, tu partages l'information, je pense, à tout le groupe, puis toi, en sachant ça, Steve, tu te dis, bon, là, ça prend un objet. Ben, la première question que je me pose avec tout ça, c'est, je vais-tu perdre mes ailes? Parce que, tu sais, c'est quand même cool. Ça, tu le sais pas. Mais, c'est libre et aucune réponse à une question simple. Ben là, c'est sûr que oui. Ben, ça veut pas dire, c'est pas clair, tu sais, les sorts, puis les trucs, puis c'est des vieilles, c'est du vieux, c'est des vieilles langues, là, fait que, c'est pas ça dit interrompre la transformation ou la renverser. La renverser, fait que, ouais. En tout cas, moi, personnellement, Steve, j'espère que c'est les cornes que tu vas garder, je trouve que ça te fait vraiment bien. Ah, ouais, ça, j'avoue que les cornes, je m'en passerais peut-être, là. Ben, je sais pas, peut-être que les docteurs peuvent faire de quoi. D'ailleurs, ils sont encore un petit peu plus... Ah! Maudis! Sont-tu comme en dessous de la peau ou genre, ils dépassent? Non, non, ils ont tout de suite sorti de ta peau. Ah, OK. Ben, je pourrais peut-être les limer, genre comme L-Boy. Fait que, voilà, c'est l'information que vous avez. Vous avez besoin d'un objet lui appartenant ou du démon lui-même. Faut trouver le démon. Tu vois, Steve, tu connais peut-être une place où tu pourrais aller t'informer. En vrai, je connais une place de même. Ouais, tu sais que Lucie, il y a une base quelque part en ville. tu sais qu'il y a des thugs. Mais il y a une place que tu connais un bar que t'allais dans ton temps. Puis même toi, Josiane, tu connais l'existence de ce bar-là aussi. Ça s'appelle le Styx Bar Spectacle. Ouais. Qui est un bar, une taverne dans laquelle il y a les démons. En tout cas, tout un peu le monde surnaturel se retrouve. C'est comme un bar surnaturel friendly. Ça roule à quelle heure, ça? Ça ouvre... C'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert. OK. Moi, je n'ai pas envie d'aller à mon cours d'éduc. Je pense que Nathaniel pourrait peut-être me faire un billet. Un billet pour manquer la première période de cet après-midi. On pourrait aussi aller après l'école. Mais... pourquoi elle remettra plus tard? C'est parce que là, si je joue au volleyball avec ça sur la tête, je vais crever le ballon et tout le monde va le savoir. Nathaniel, elle vous regarde, elle a dit le directeur, il commence à se douter de quelque chose. Je ne peux pas toujours vous signer des affaires. Je pense que ce serait mieux d'y aller après l'école. Je vais jouer au volleyball avec des cornes, c'est bon. Non, non, tu vas skipper ton volleyball et là, tu iras. Carl? Entre dans Carl, maintenant qu'on planifie sortir, on a besoin de monde. Carl a déjà commencé à se promener les couloirs en train de chercher Julia. Il ouvre les portes, il ferme les portes sans rien dire. Il explore. Oui. Puis là, c'est sous l'heure du midi. Écoute, elle est en cafétéria. Elle est en cafétéria, Julia. Tu la trouves là, finalement. T'as vraiment envie d'aller dans le frigidaire. Oui. Maintenant, je commence à réaliser que la bouffe d'un frigidaire est vraiment bonne, mais c'est vraiment beaucoup de trouble à le sortir. Il y a toujours quelqu'un là qui me crie après. Alors, quand j'ai faim, apparemment, je n'ai pas besoin de rouler pour mes ailes d'ange quand c'est juste moi. Alors, de temps en temps, je vais juste comme en train de marcher et apparaître dans la forêt. Tu prends des Blu-rays, les manger et revenez à l'école avec une main remplie de Blu-rays. Alors, j'arrive à Julia qui parle avec ses amis avec des Blu-rays et juste comme ce que t'en veux, on part à l'aventure. Julia est comme genre elle te regarde pis tu sais, elle te trouve beau quand même. OK, salut les filles pis là, elle rit pis là, elle s'en va genre avec toi à dessus, clairement. Je suis chez le bureau à Nathaniel parce que tout revient à l'âge. Je m'imagine c'était comme tu sais, vous venez d'avoir la discussion sur les absences pis tout. pis là, vous venez d'apprendre que ça va être après les cours. Vous donnez rendez-vous après les cours pour aller au bar. Là, on n'a pas besoin de Julia pour pas en venir Julia au bar. Elle a 13 ans. Ni moi. En plus, on n'en a pas besoin là. C'est juste plus tard qu'il faut être 6. Ben, tu as dit qu'on avait besoin de 6 personnes et c'est la seule autre personne que je connais. je pensais que ça serait plus vite. Pourquoi remettre plus tard ce qu'on pourrait faire là? Oui, mais c'est qu'on aurait comme besoin de toi mais plus tard, en fait. Ben, je peux vous attendre à la bibliothèque? Oui, parce que c'est quand même dangereux, là, où est-ce qu'on s'en va? Oui, bye! OK, c'est beau. À demain, hein? Elle s'en va à la bibliothèque. fait que vous allez au bar, c'est dans une place vraiment, genre, la place, c'est pas trouvable si tu sais pas c'est où, là. C'est dans une ruelle, il faut que tu tournes un autre, t'arrives derrière un bâtiment, il y a comme une porte, mais tu sais, c'est une porte juste noire, qu'il y a tout de suite des marches quand t'ouvres la porte. Puis, en arrivant proche, toi, Steve, tu connais la gamique, là, mais en arrivant proche, tous les autres, vous dites, ah ouais, non, il faut que j'aille dans une autre direction. Il y a comme de quoi qui vous amène à pas aller à cette porte-là, dans ce bar-là, tu sais. Mais toi, Steve, tu connais la gamique, là. Je vais claquer les doigts un peu, clac, 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 et effectivement, vu que toi, t'es déjà été, ben, t'es capable de les amener avec toi pour qu'ils passent un peu cette espèce de sort-là, puis vous descendez des marches, puis en bas, là, c'est comme, c'est, OK, il y a, premièrement, il y a une espèce de, il y a un band jazz qui joue, il est 5 heures, on est déjà sur l'ordre 5 à 7, donc il y a un petit band jazz qui joue, le contrebassiste, ben, vous voyez que c'est une espèce de créature, ben, c'est un humain, mais qui a la peau toute blanche, au complet, qui joue de la contrebasse avec d'autres, d'autres humains, dans un coin, il y a des petits, il y a des petits diablotins, là, rouges, là, qui sont bien crampés, qui boivent de la bière, vous s'attendez du verre cassé, il y a plusieurs personnes qui ont des capuchons que vous ne voyez pas leur visage, puis, toute la staff, vous vous rendez compte, vous voyez, en fait, qu'ils ont comme un glow autour d'eux, puis, ben vite, vous vous rendez compte qu'ils ne font pas le tour du bord, ils passent au travers, toute la staff, c'est des fantômes, en fait, Steve, tout arrive, c'est ton environnement, quand même, mais ça fait quand même un bout que t'es pas venu, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais utiliser mon background de fixer, ouais, et, dans le fond, je veux, j'ai besoin d'acheter quelque chose, et, je vais rouler plus charme pour voir si je connais la personne qui pourrait me procurer ce que je cherche, en l'occurrence, quelque chose qui appartient à Lucien, c'est bon, oh, j'ai fait échapper mon dé, ok, j'ai encore très mal roulé, mais je vais dépenser un point de chance pour en faire un 12, donc, puisque j'ai réussi le jet, ben, je connais quelqu'un qui serait intéressé à me vendre un objet appartenant à Lucien, la gang des petits diablotins dans le coin, tu sais, les petits diablotins rouges, tu sais très bien que cette gang-là, ils travaillent ish pour Lucien, dans le sens où ils rendent beaucoup de services, mais ils sont pas, tu sais, ils sont assez, ils sont pas sous son emprise, ça serait des bonnes personnes qui pourraient te vendre ça, ou du moins te le trouver, je me retourne dans les autres pis je leur pointe, je suis comme, c'est à eux autres qu'il faut qu'on parle, pis je check un peu aussi comment les autres survivent à la vue de cet endroit-là, ben les autres, comment vous réagissez à tout ça? Moi, je reste à la porte, genre, vraiment sur le bord de m'enfuir à la moindre occasion, j'aime pas tant ça, je suis pas full à l'aise, ben moi, je suis déjà allée, j'ai la compétence dog pass, si on se souvient, je pense même que je reconnais des méchants avec qui j'ai déjà délé, pis... C'est pas mal licite que je t'ai demandé ton aide, là. Ouais. Puis, Carl, toi, tu allais dire? Je pense que Carl, il est fasciné par tout ça, parce que, comme, c'est... C'est genre du sous-naturel qu'il connaissait pas dans son monde au-dessus, mais c'est, comme, c'est du naturel dans le sens que ça a toujours existé là, c'est comme en simiose avec les criminels au-dessus, c'est comme... Lui, c'est juste un nouveau monde, mais comme c'est pas un monde qu'il veut bannir immédiatement, mais... Il analyse tout le monde parce que, comme, ça se peut qu'à n'importe quel moment, il y a quelque chose de mauvaise magie qui a besoin de chasser. Pis, toi, dans un coin card, t'es un peu attiré par... Il y a quelques fées qui sont sur le bar. Des petites fées. OK. Qui sont... Qui sont en train de boire dans... T'sais, eux autres, ils boivent dans un gros... Dans un shooter, mais pour eux, c'est comme un très gros verre, là. Là, ils boivent là-dedans, pis ils sont comme en train de boire. L'ambiance est à la fête, là. Ça brasse, quand même. Fait que vous avancez vers les diablotins, j'imagine. Ben, en fait, je me tire une chaîne avec eux autres en levant le bras pis en faisant le signe universel de la tournée de shooter. pour la chute. Pis là, y'en a qui volent autour, genre, qui font toutes des petites ailes, là. J'enlève ma tuque, je suis comme, les gars, tu cherches ça, j'avais pas ça la dernière fois qu'on s'est vus. Oh! Les deux regards sont comme tous, hoppalaï, ça va pas bien, mon Steve, tabarnouche, c'est nous autres qui devraient te payer une tournée. Vous pouvez faire mieux que ça. J'ai besoin de vous autres. Hoppalaï. Comment est-ce qu'on peut t'aider, là? Je baisse la voix pour leur dire j'aurais besoin de quelque chose qui appartient au boss. N'importe quoi, un napkin, un couvert de yogourt, liché, n'importe quoi. Mais Steve, ça va te coûter cher, ça, là. Premièrement, niaiseux, Lucien, il mange rien. Peut-être qu'il liche des couverts de yogourt des fois, je sais pas. Il possède pas grand-chose. Je le sais. Il a toujours bien un violon, mais là, ça, c'est un petit peu, c'est beaucoup, mais je sais pas, il doit bien perdre un bouton de sa veste une fois de temps en temps, je sais pas. Écoute, les gars, vous autres, connaissez-vous quelque chose? Les gars, ils se regardent, ils se parlent un peu dans les oreilles. Là, tu nous demandes quand même quelque chose de... Écoute, on pourrait t'aider. Ouais? On peut pas rien te vendre, on a rien avec ça, mais on a ben trois chiennes d'aller le chercher. Si toi pis tes chums venaient avec nous autres, on pourrait vous aider, mais il va falloir que tu payes, par exemple. Combien? Ça va coûter cher. Dis-t'en plus. Ben, écoute, je pense que... Je pense que Garak, ici, il aurait besoin d'un fémur humain. OK, ça aurait dit Amé Julia. Ouais, c'est ce que je me dis. je vais noter ça pendant que je vous dis ça. Pour cette raison-là, je voulais pas qu'on l'amène. Bon, on aurait besoin d'un fémur humain pour Garak ici-dedans. Ouais. Ça nous prend un revolver six coups pour schlang. OK, ouais, ouais, ouais. Adapt, y'a pas de problème. Pis, euh, ben, ben, rajoute-nous un bon 200 piastres là-dessus. OK, pas de stress, pas de stress. Étonnamment, ça va être ça le plus dur à trouver. Ouais, ben, non, ça, c'est sage. Fait que, c'est un deal. il sort un papier de tu sais pas où. Il fait comme, il sort un papier, un contrat, pis, tu connais la gamique, là. Ah ouais, vas-y, signe. Faut que tu signes avec ton sang. Combien de temps j'ai pour fournir le paiement avant de signer? Ah, ben, nous autres, on va t'aider, là, pis, écoute, t'as une semaine, là. OK, ben, il y a toujours bien une avance sur le paiement, là, pis, ben, je vais commencer par signer. Pis, je vais leur donner mon revolver à .22. OK, c'est bon. Qui est un 6 coup. Parfait. Fait qu'il y a ça, pis, je vais vous donner le reste au moins de 200 piastres. Une semaine, le fémur, je vais faire de mon mieux. Ouais, mais ton amie, on le sait, elle est capable de trouver ça facilement. Fémur, pis, t'as regardé, Josiane. Ben, je dis pas que ça va être facile, mais je dis pas que ça va être difficile non plus. Au pire, on ira spoiler une pelle au canadien de tailleur. Ben, là, les gars, pis là, les, les diablotins sont vraiment craqués, pis ils font comme quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on y va? Ils sont bien crappés, genre. Pour une meilleure moment que maintenant. OK, OK, on y va, là. On va, mais, mais, pour commencer, il faudrait qu'on sache c'est où sa base, par exemple. Ça, on le sait pas. Ben là, pourquoi je vous mets? Ouais, ben, t'as peu, il y a Karina qui doit le savoir. La fille du bord, t'as connaît, là. pis tu sais ben qu'elle t'a d'artier préféré, il va y demander. C'est bon. C'est bon. Fait que tu t'approches, Karina, c'est un fantôme, comme on a dit. Elle est habillée en années 20. elle est sûrement morte à ce moment-là. Oui. Ben, c'est un fantôme d'habitude. C'est une vieille de la vieille, tu sais, pis il est comme, ah, ben, si c'est pas le petit Steve Landry, comment ça va? Hé, ça va ben, ça va ben. J'ai une grosse question à te poser. Ah ouais, j'étais un peu dans le trou. Ouais, je vois ça, pis là, regarde tes connes, tu sais. Ouais, ben, c'est ça, c'est comme, hé, le boss, il m'a prêté de quoi, pis je t'ai supposé y rentre plus tôt, pis je ne l'ai pas fait, fait que j'aimerais ça comme aller y dropper comme direct chez eux, tu sais, à sa base, ni vu ni connu, tu sais, peut-être qu'il ne s'en rendrait pas compte, fait que j'aimerais ça que tu pouvais me dire que tu es où. Tu me prends pour qui, Steve Landry? Je sais très bien que, qu'est-ce que tu veux faire? Pis, parce que, tu sais, quand il est à un moment de récupérer son dû, Lucien, il trouve le monde, t'as pas besoin de le chercher. Ah ouais, tu sais, va au vieux couvent, tu devrais trouver ce qu'il te cherche. Merci. Je fais un beau sourire. Hé, tu m'en dois une, mon maudit. Hein? T'es pas seul, ben oui. Euh, fait que, vous, vous partez pour le vieux couvent tout de suite? Vous êtes prêts? Le vieux couvent, ici, c'est une salle de spectacle, ça me fait vraiment. Ouais, c'est peut-être le vieux couvent avant qu'il devine une salle de spectacle. Ouais. Par contre, vous connaissez cette place-là, c'est un vieux couvent abandonné, tu sais, il n'y avait plus assez de religieux, pis, c'est la place qui est, c'est considéré comme un squat, là, dans la ville, tu sais, c'est là que ça se passe. Ou genre, la place où les kits vont jouer à Ouidja. Genre exact, où ils vont genre, ah ouais, tu n'es pas game de rentrer, pis ils ressortent en courant, tu sais. Fait que, c'est là-dedans, c'est rendu le soir. Fait que, ouais, vous pouvez vous rendre au vieux couvent, sans problème, vous arrivez devant la place, là, qu'est-ce que vous faites? Je regarde l'heure, je regarde l'heure, mes parents m'ont interdit de veiller plus tard qu'il y a 8h. Il y a quelle heure? J'étais en punition. Il est, ben, il est, le soleil vient de se coucher, là, il doit être 7h30, là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vous comprenez pas, là, si je ne suis pas là à 8h, là, je vais encore me faire enchaîner. Ben, écoute, ça t'appartient, mais ça serait le fun que tu y ennes avec nous autres, là, je suis pas mal sûr qu'on va avoir besoin de toi. Je peux te montrer un truc pour détacher tes chaînes, sinon, là. Ça ferait bien. Ouais, hein? Ouais, oui. Je te montrerai ça avant qu'on rentre tantôt. Ça prend juste une épingle, là, puis un petit tour de poignet, puis il n'y a pas de tombe. Appelez la DPJ, c'est-tu? C'est normal, nous autres, c'est normal. Oh, c'est littéral. Oui, c'est littéral. Qu'est-ce que vous faites, donc, devant, maintenant que c'est... Je m'étends qu'on a les angoisses de Josiane, pas de Josiane, de Marie-Soleil. Carl, tu as dit que je suis allé m'intéresser aux fées qui buvaient des shooters, alors maintenant, il est un peu magiquement saoul. il rentre en premier. Je l'aime bien, Entendez-nous, ciao! Vous rentrez aussi. Fait que vous rentrez. En rentrant, je... Les Diablotins sont venus avec nous. Oui, les Diablotins sont là. Puis, oui, il rentre avec vous autres. Je vous demanderais tous de rouler cool. Plus cool, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Cinq pour moi. Très. Six pour moi. Dix. Très. Très. OK, parfait. Ceux qui ont réussi, vous rentrez, vous êtes dans l'entrée sans problème, puis vous êtes avec les Diablotins. fait que... Josiane et Steve, vous rentrez, mais c'est comme si vous passiez, vous arriviez dans une autre pièce dans le couvent. Ah, j'ai failli ça quand tu fais ça. Ah, ça va. Fait que vous êtes... Vous êtes dans une autre pièce, puis vous êtes en fait à la porte... À l'intérieur du couvent, il y a une chapelle. Vous êtes à la porte de la chapelle. Dans laquelle vous entendez un peu de bruit, d'ailleurs. Fait que pour les autres, bien là, il y a Josiane et Steve qui ne sont plus devant vous. Ils ont comme disparu en rentrée. On tourne vers Marisolin et je demande on va où? Qu'est-ce qu'on cherchait? Ben là, Steve et Josiane ne sont plus là. On les suivait? Josiane n'est pas là. Je ne sais pas si je protégais. Josiane, elles allaient où? Ben, je ne sais pas. Vous êtes des disabilités qui disent « Ah, ça, c'était un bon vieux coup de notre vieux Lucien, là, hein? Séparés pour mieux régner. Inquiétez-vous pas, là, on va les retrouver, là, à Hawaii, là, mais faites pas trop de bruit, là. là. » ok, ben là, on va continuer, là, on va avancer à la prochaine porte. C'est bon, vous pouvez continuer, puis on va passer à Steve et Josiane. vous entendez du bruit dans la chapelle. Ouais, j'aimerais ça écouter ça plus attentivement et évaluer une situation qui craint. Vas-y donc. Seigneur, aidé, aujourd'hui, quoi que c'est... C'est fond de l'XP. Ouais, non, c'est beau, j'ai un 7. Good. Fait que je vais... t'as demandé quelle est la plus grande menace. Euh... Aïe, mon Dieu. Avec l'information que t'as en ce moment, la plus grande menace, c'est que vous êtes séparés. Je sais que c'est plate. Mais c'est ça, pareil. C'est que vous êtes séparés, tu le sais très bien en ce moment que c'est pas pour rien qui vous a séparés. pis que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. On devrait peut-être backtracker tranquillement pour retrouver les autres. Pas rentrer là-dedans sans eux. On essaie de trouver les autres? Ouais. C'est bon. Puis, euh... Donc, là, j'imagine que les deux groupes, vous essayez de vous retrouver, là, finalement. Ouais, ouais. Ben... Ça va faire trop de... Techniquement, j'ai le droit de téléporter pour trouver une personne que je connais bien. Oh! C'est vrai! Mais, ça demande un roulement si j'apporte du monde avec moi. Alors, je vais essayer d'apporter Marie-Solein au lieu de l'abandonner. C'est... Merci. Qu'est-ce que vous dites aux diablotins avant de faire ça? Ça a l'air de connaître le truc, alors, viens nous chercher. Ok, c'est beau. Ok, on se sépare, là, je comprends. Fait qu'ils vont partir de leur côté chercher leur barre aussi, des objets. 8. Juste assez. 8! Qu'est-ce que ça... 7 sur 9. Vous n'y parvenez pas, vous êtes séparés ou vous réapparaissez au mauvais endroit. Euh... Je vais tout essayer de rejoindre, Josian. Ok. En fait, ce que ça va faire, c'est que... Steve et Josian, vous vous sentez un peu bizarre pis vous disparaissez pis en fait, vous avez échangé de place. Ok. Fait que là, vous vous retrouvez dans l'entrée. Wow. Pis Josian, toi, tu le sais très bien ce qui s'est un peu passé parce que tu vois les plumes comme ça. Charles. Hé! Les diablotins, je pensais que je vous avais perdus. Hé, savez-vous sans où les autres? Ben, ils essayaient de vous... essayer de vous joindre, là. Là, vous êtes-tu ici pour nous niaiser, là? On va se faire fonger, là. On a l'avantage de savoir où c'est qu'ils sont si on a changé de place avec eux autres. Exact. Ils sont devant l'entrée de la chapelle. Tu connais-tu le chemin? Ben, moi, je connais pas la blastocyte, mais ça doit être indiqué. Tu sais, il y a des pancartes, là, mettons, à la chapelle. tu peux te retrouver, là. Ben, allons à la chapelle, on va les retrouver. C'est bon, je pense que tu pognes un plan, tu sais, d'évacuation, là. puis, en marchant, vous commencez à entendre des pas qui s'approchent de vous, OK? Fait que, je vais vous demander ça serait quoi votre stratégie de continuer à avancer pour s'éloigner des pas ou plus de vous cacher et de les laisser passer? Là, je m'adresse à Josiane puis Steve. On a-tu un moyen, tu sais, comme, read a bad situation ou de... Oui, oui, tu pourrais faire ça. Neuf. Neuf, ouais, tu peux me poser une question, là. Ce serait la meilleure façon de sortir, peut-être? C'est quoi la meilleure manière de nous protéger? Ouais, de vous cacher, peut-être, là. Écoute, tu vois, ben, vous marchez puis tu... d'avoir bien évalué la situation, tu sais clairement que les pas, ils viennent de derrière vous. Fait que tu peux, vous pouvez avancer puis tu vois, là, à droite, il y a comme une espèce de, tu sais, comme comptoir d'accueil, là. Fait que vous pouvez vous cacher, là, derrière ce comptoir-là pour les laisser passer. On se cache. J'y vais... Comme c'est Josiane qui mêle la gang, je vais te faire agir sous pression pour savoir si vous êtes bien caché ou non. Puis comme tu agis selon la réponse, tu peux rajouter un plus un. OK. Puis là, moi, j'avais une affaire, là, que c'était pas mon plus cool, mais mon plus sharp. Parfait. Fait que tu peux faire plus sharp, plus un encore. Le 14, ça se peut. Oui, ça se peut parce que t'as un plus un supplémentaire, t'as bien roulé. Oui, pour une fois. Vous êtes super bien cachés puis même, je vais vous permettre de voir qui est-ce qui passe. ces deux gars, deux hommes qui marchent puis vous entendez puis le bruit qui marche, c'est des sabots. Ces deux gars qui marchent sont en toxédo noire, lunettes de soleil, qui ont des cornes, la peau rouge, clairement deux démons. Bien, deux diables. Ou whatever. Est-ce que je peux faire un Dark Past, pour savoir si j'ai déjà rencontré tout ça? Clairement. C'est plus mon weird. 8. Fait que Dark Past, y'a-tu comme un... Oui, y'a des questions un peu. Ok. Fait que t'as rien qu'une question, dans le fond, tu veux savoir c'est qui eux autres. Oui, genre. Oui, en fait, tu sais que c'est les hommes de main, tu sais, c'est la crew de Lucien. C'est des démons, c'est des gros thugs. Genre des gros bras, douchebag. Fait qu'ils passent, tu sais, vous pouvez les laisser passer. Pendant ce temps-là, Marc Soleil, puis Carl, là, vous êtes devant la... Vous vous retrouvez dans la même situation. là, vous êtes devant eux, devant la porte, vous savez pas trop quoi faire, vous avez l'impression qu'il y a du bruit derrière la porte. Est-ce qu'on devait rester là ou qu'on devrait continuer de les chercher? Quoi que je demande... Je devrais pas te demander ton avis, c'est toi qui nous a téléportés ici, alors qu'on devait les retrouver. Jodiane, je pensais que c'était comme ça que ça marchait. Je la vois pas. J'aimerais ça évaluer... Je pense que c'est une situation qui craint. C'est ça. Ouais, tu peux poser une question dans la liste. Quelle est la meilleure façon de sortir? De sortir de... Ben maintenant, on est dans une salle avec une porte qui a l'air d'avoir une menace de l'autre côté. Y a-t-il une autre façon de sortir de cette salle? Ben vous êtes pas... En fait, vous êtes dans le couloir devant une salle dans laquelle il y aurait quelque chose. Ouais, exactement. OK, mais il y a d'autres portes, il y a des fenêtres, il y a-tu quelque chose? Ouais, il y a un couloir, il y a pas beaucoup de portes dans ce couloir-là, puis vous pouvez aller dans les deux directions, mais tu sais, dans le fond, ce que je pourrais donner comme info, c'est qu'en fait, t'es certain qu'ils étaient ici, eux autres, puis que vous avez comme sûrement échangé de place. Fait que t'as l'impression quand même qu'ils vont peut-être essayer de revenir ici, ou... Puis sinon, ben, t'sais ça, t'as comme deux directions, il y en a une qui se finit, puis l'autre, c'est un long couloir. Ben peut-être essayer de l'autre côté de la porte? La porte où il y a du bruit? Tu veux ouvrir la porte? J'observe, Marie-Solein. Peut-être? Non, non, c'est pas une bonne idée. C'est pas le pire qui pourrait arriver? Qu'on meurt. Les loups-garous... Les loups-garous peuvent mourir. Ok, toi, c'est une meilleure idée? On recule. T'sais, je veux dire, ils vont sûrement finir par nous retrouver, mais je... En attendant, on peut rester en sécurité, non? Je regarde une porte, j'essaie de... Puis je pousse Carl vers la porte pour qu'on s'enferme derrière la porte. La seule porte qu'il y a devant vous, c'est la porte de la chapelle. La porte dont on parle depuis tantôt. Ah, merde! On revient, maman! Je l'ai posé sur le sac s'enfoncer. Vous arrivez à une porte de sortie, comme une porte de secours, mais qui est barrée. Je panique. Peux-tu le casser? Ouais, tu peux essayer. Fais-tu casser la gueule? Tu fais... J'ai une pression. Je coince mon bâton magique dans le bord et je le fais grandir dans la craque jusqu'à temps que ça n'a pas couvert. On va dans l'escalier, mais c'est sûr que le bruit, ça va avoir attiré le... Ouais, clairement. Mais là, c'est sûr que le bruit... Fait que là, vous entendez les pas qui commencent à courir. Puis vous, de l'autre côté, vous vous rendez compte que vous entendez les pas courir dans l'autre direction. J'imagine que vous êtes sortis de votre cachette. Vous continuez vers... Si il n'est pas court, il va falloir aller par là, je pense. Clairement. Fait que... Qu'est-ce que vous faites, vous autres, à l'approche de ces pas qui courent-là? Bon, bien, on ne peut pas aller plus loin, fait que... On descend-tu? On peut descendre, oui. J'imagine qu'on descend. Ça serait la façon la plus vide de retourner à la porte d'avant, je pense. Je ne sais pas. Les gars, ils vous crient « Hey, là, arrêtez, là! » Puis ils continuent vers vous. À l'arrière, est-ce que vous vouliez faire quelque chose? Ben, on se dirige vers les voiles. On les suit. Good. Fait que là, ça donne comme une espèce de poursuite de vous, vous courrez. Ouais, c'est ça. avec les portes! Ouais, c'est ça. OK. Je vais peut-être vous demander d'agir sous pression. J'ai peut-être une idée de quelque chose à essayer. Ça peut être autre chose aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. S'ils ne sont pas trop loin, je vais ramasser quelque chose, n'importe quoi. Puis le pitch à travers une fenêtre. Ou quelque chose de cassant, genre. C'est genre peut-être une vitre qui est au-dessus d'une porte. C'est quelque chose pour faire du bruit. Puis après ça, on retourne se cacher pour essayer. Dans le fond, j'essaie de faire des attirés par ici. Le bon vieux truc de tirer une roche pour que le méchant ait dans la mauvaise direction. C'est bon, OK. Fait que là, les deux gars s'arrêtent. Fait que, OK, tout va par là puis tout va par là. Fait que là, ils se séparent puis genre, il y en a qui s'enviennent vers vous puis l'autre, ils continuent. Fair enough, on a utilisé leur propre technique. Puis là, on peut se cacher puis faire une embuscade puis c'est deal avec. Chill. Karl puis Marie-Soleil, faites-moi un agir sous pression voir si vous réussissez à vous sauver. J'avais l'impression que j'avais huit. J'ai huit. Huit, les deux? Oui. Oui. Ben, dans le fond, ils réussissent pas à vous rattraper mais ils vous perdent pas de vue pour l'instant. Les autres, et là, vous êtes rendus comme dehors, vous faites le tour comme du passé. C'est vraiment ce que il enlève son masque puis finalement, c'était le docteur. C'était l'inspecteur roi. C'était le directeur de l'école. Le directeur de l'école. De votre côté, pour faire votre embuscade, comment vous voulez faire ça? Les tabletins sont là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a-t-il quelque chose qui va nous permettre de se cacher où est-ce qu'on est? Oui, je dis qu'en fait, vous avez tourné un... Fait que tu peux te remettre dans un couloir. Est-ce qu'on essaie de rester silencieux ou on fait du bruit? La gang qu'on est, je pense qu'on est capable de l'avoir. OK. Moi, je sors ça mon bat de baseball. Moi, je sors mon couteau béni. C'est bon. Ça risque d'être plus efficace que mon bat de baseball à un délai. Je suis allée de courir puis je sors mon shotgun. OK. C'est bon. Parfait. On va commencer par vous deux. Vous pouvez faire... Fait que vous faites une... Qui fait son attaque en premier? Peut-être Josiane. Je pense que tu avais l'air plus prête. Oui, oui. Vas-y. C'est bon. C'est tough, c'est quoi? Oui, c'est tough. Kick some ass. Bottez les culs. Casser la gueule dans le livre français. Mais c'est plus drôle. Oui. On set. Oui, on set. Six plus deux. Huit. Fait que, écoute, tu y vas encore à quart. Fait qu'encore à quart, tu sais, vous échangez les coups. Donc, toi, t'as ta dague béni. C'est combien de dégâts à ta dague? Peut-être un ou deux. Deux. hand, poly. Puis lui, il va te donner un coup de poing. Il te fait deux aussi. Au lieu de faire mon attaque avec mon bâton de baseball qui risque de ne pas y faire mal pendant tout, est-ce que je peux plutôt utiliser l'action protéger quelqu'un au moment où il essaie de frapper Josiane? j'essaie d'essayer d'essayer un coup de bat de baseball en arrière de la tête pour l'interrompre. Oui, tu peux faire ça. Ouh, oublie ça, j'ai eu cinq. La situation s'est agréable. Il va te donner un coup de poing à toi aussi. Il va te donner deux dégâts. Je fais de l'XP comme un porc, par exemple. Finalement, c'est moi qui ai le bat de baseball sur la tête. Oui, c'est ça qui est arrivé. Non, Josiane, tu n'as pas pris de dégâts supplémentaires. C'est Steve qui prend des dégâts. Fait que il contraint Josiane. Avec son autre bras, il a réussi à prendre Josiane. Elle est prise dans ses griffes. Max Allais, tu voulais sortir ton shotgun? Oui. Fait que tu tournes puis tu tires sur le gars qui court après? Oui. Neuf. C'est combien que ça fait de dégâts ton shotgun? Trois. Tu vois qu'il prend mais tu sais qu'il ne fait pas si mal que ça comme un coup de shotgun. Lui, tu vas voir, il fait un geste avec sa main puis il fait sparkler du feu en dessous de toi genre puis ça te brûle. Tu vas prendre un des dégâts de feu magique. C'est pas ce que ça chante. Carl, toi, qu'est-ce que tu fais en voyant tout ça? Ben, j'ai besoin de retourner et essayer de sauver le monde parce que c'est pour moi qui a besoin de faire le jeu. Je vais courir après les mauvais et essayer d'en bannir un. C'est bon, vous êtes aux prises d'un que Marie-Soleil vient de tirer donc tu peux essayer de le bannir. C'est ton move de signature. C'est ça. Maintenant qu'on entend les shotguns, on est assez certain que c'est pas les hauts. Je me retourne et je prends le bâton comme un jableau et non. J'ai roulé un 2 alors plus 2 c'est 4. Est-ce qu'il y a un downside à ça? En cas d'échec, quelque chose l'empêche de partir. Pas de chance. Ah, ok. Fait que ouais, il fait comme recevoir ton bannissement et il fait comme tu penses-tu vraiment que tu peux me renvoyer en enfer si tu cites l'enfer? Je peux te sortir avec. Puis lui aussi il va t'envoyer du feu dessus, tu peux prendre ça te fait un dégât. C'est vraiment du juste des petits sparkles de feu en dessous de vous autres. De votre côté, Steve et Josiane. Je vois que c'est pas avec mon bat de baseball que je vais pouvoir la sortir de là fait que je le laisse tomber et je vais essayer de tirer un coup de fusil dans la tête de ce monsieur là. C'est bon, vas-y. À ce temps j'ai entendu un coup de shotgun dehors. Je me dis Peux-tu essayer d'aider moi? Un coup de fusil qui te chasse en dedans. Ouais, tu peux attendre de voir si... J'ai eu un 7 ce coup-là. Tu peux essayer de l'aider Josiane en faisant help someone. Puis ça pourrait remplacer... Voyons, transformer son 7 en 10 et plus. Et 6. Ah. Finalement, ça ne fonctionne pas. Et toi, tu fais quoi comme dégâts? Là, c'est mon fusil de chasse fait que c'est un 2. C'est un 2. Tu vois, ça... Ça lui fait presque rien. Puis il va lui t'envoyer aussi un peu de feu sur toi. Mon but, c'était surtout de donner une ouverture à Josiane. Ah, c'était ça ton but? Ouais. Ah, mais ça fonctionne ça, je pense aussi. Parfait. Mais je prends encore un peu de feu. Ouais, exact. Josiane, tu peux maintenant bouger. Mais je prends mon couteau-bellé puis j'y plante dans le genou. Aïe, aïe. Vas-y. Neuf. Neuf. Écoute, ça lui fait mal. Aouh, il est rendu à genoux à terre. Réussi quand même à te donner, à t'envoyer un peu de feu toi aussi. Dans le fond, c'est le même feu qu'il avait envoyé à Baroukoudeuil. Comme t'as envoyé un peu de feu, ça te fait un dégât. Mais là, il était à genoux puis il est comme aïe. C'est bon, mec. Dehors, les deux autres, vous êtes rendus presque en corps à corps. Le gars, il vous a rattrapé. Qu'est-ce que vous faites avec le doute devant lui? On passe encore à corps. Écoute, on va sortir les griffes puis quatre plus un. Ça fait huit. Yes. OK. Oui, tu réussis. Donne un coup, ça fait combien? Quatre. Ouch! Ça fait mal, toi, moi. Oui, j'ai une base 2 plus add extra arm to base puis clove de beast plus un de arm. Fait que, oui, écoute, il se clash dans la face, il est vraiment plein de sang, il est aveuglé. Tu ne prendras même pas des gars, même si c'est un huit parce que tu as vraiment fait un gros coup. calme, tu as une ouverture. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon can et je le reprends en zone forme plus dense et petit juste pour avoir le plus de masse possible dans sa tête. Je le swing pour un huit. Huit? Ben, oui, écoute, tu fais combien de damage, je peux? Quoi? Il est béni. Bang! Tu l'assommes. Ah, puis c'est béni en plus. Tu l'assommes, tu l'as vraiment. Il y a quand même le temps de te faire un coup de poing, ça te fait deux dégâts. Mais vous l'avez éliminé puis là, vous entendez les autres se battre dans le couloir en haut. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites, Josiane? là, tu viens d'y planter ton couteau dans le genou puis, ben, écoute, là, tu viens de manger un peu de feu et mettre ton gun dans les mains. Est-ce que je pourrais aider Josiane en intimidant le démon? Ben, clairement, tu peux, tu peux... Écoute, je vais t'expliquer ce que je fais pour le déconcerter. Je vais m'avancer vers lui comme si j'avais pas peur puis pendant qu'il est à genoux, donc pas pire à une bonne hauteur pour ça, je vais juste prendre ses lunettes fumées puis les mettre dans ma face. Hey, c'est à moi, ça! Je sais pas ce qui me les a donné! Pour ouvrir une brèche à Josiane, genre le poing yardé dans les côtes pendant qu'il essaye de me reprendre ses lunettes. C'est bon. Hey, Josiane, vas-y, ben, roulez tous les deux, tu peux rouler ton help someone puis... Josiane, j'imagine qu'un autre petit coup de couteau, t'étais rendue là. Ouais, c'est... T'es flat! Moi, j'ai un 11, il faut rêver. T'es un 11, fait que ton 7 devient un 10, Josiane. Fait que, écoute, tu l'achèves, là, le dernier coup sur ce pauvre thug. Peux-tu ramasser de son sang, du sang de démon puis toi, c'est que tu as... Clairement. Parfait. J'adore ça. Pis là, ben, les deux autres, vous vous retrouvez enfin, finalement. Les diablotins, ils sont comme, ouais, ils vous ont encouragés, ils faisaient rien, eux autres, ils étaient comme, ouais, ouais, vous êtes capables, ouais. Des fois, je me demande pourquoi je vous paye. Hey, si vous aviez été dans Marde, on vous aurait aidé, là. Ben, un deal, c'est un deal, pis il te montre le papier, tu sais. Ouais, ouais, c'est bon. Pis, ouais, c'est ça, l'objectif. Justement, un deal, c'est un deal. Je fais, genre, les poches du démon, genre, voir s'il n'y a pas un peu d'argent sur lui. S'il y a une coupe de 20 piastres, ça pourrait me mettre d'avance, si tu m'adaptes. Roule, roule deux des six. J'ai un huit. On fait fois cinq, tu trouves 40 piastres. 40 piastres, je vais leur filer 40 piastres, ça me rend bien, il m'en manque juste en 60. Ça me semble d'avoir, le démon, ils sont petits 40 piastres canadiens dans les poux. Ça me fait... Il faut bien qu'il s'agisse des affaires. En fait, les démons, vous voyez, ils sont habillés quand même un peu pour pas trop qu'ils s'apparaissent. Ils se cachent. Fait que, j'imagine que vous entrez dans la chapelle. Oui. On va se regrouper avant. Oui, bien clairement. Je vous ai envie. Yeah. On se retrouve. Je t'y fais tuer. Karl, t'es-tu correct, Karl? Oui, t'es correct aussi. Courez dans le couloir pis le vous prenez dans vos bras. Je suis très awkward. Fait que je suis comme... Je suis mal à l'aise. On a un peu trop comme... comme Drey. OK. On a des démons à tuer ou quelque chose. Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? On va... On va... Je suis retourné vers les Diablotins. C'est dans la chapelle qu'il faut aller. Ben... Moi, je sais pas si vous s'entend même à fait qu'un moins, mais il a l'air d'avoir quelque chose là-dedans. Pis il est... C'est la seule place qu'il y a de la lumière. Tu sais, il y a de la lumière qui sort de la porte en dessous de la porte. Ouais, il va. Ce serait le fun si ça soit pas Lucien, mais ouais, OK. C'est bon, vous ouvrez la porte. Il y a la chapelle pis vous voyez que tout a été complètement changé pour être une espèce de chapelle et les peintures de Jésus ont toutes été redessinées avec des icônes. Pis genre, il y a une statue de la Sainte Vierge mais elle est à l'envers. Pis genre, tu sais, comme tout a été changé, il y a des chandelles d'ouvertes. Mais la place est vide. J'ai envie de pleurer. Il y a clairement quelqu'un qui faisait du bruit tantôt. Mais ce que vous voyez en fait, sur l'hôtel, il y a le violon de Lucien qui joue seul par lui-même. OK. Il pourrait être invisible. Peut-être c'est lui qui le joue. Ben, tu vois, il est comme, il est à plat pis il y a l'archet qui joue dessus. OK. Non, c'est plus genre vraiment une toune un peu inquiétante. C'est inquiétant des violons de la Sainte Vierge. Mais vous voyez personne. OK. Je vais replacer la statue comme il faut. La force de Rui Garou t'apprends dans tes cas. Ouais, ben là, parce que là, le violon, c'est pas comme quelque chose qui va... le violon est à lui. Ouais, mais sur le violon, on peut prendre juste son archet. Ouais, mais même si c'est juste l'archet, il faut faire le rituel à soir, parce qu'il va nous courir après, c'est sûr. On se rend pas jusqu'à demain matin avec ça. Ouais, il aurait juste à aller chercher Julia pis on est correct. Elle nous attend à la bibliothèque, anyway. Let's go. Ben, tant qu'à prendre l'archet, go big or go home, moi, voyons le violon. Parfait. Vas-y, pas glisser, il va s'arrêter de jouer. Ouais, un paracuda. Ah, je sais. Ah, pis je te choc à la dernière minute pis je ferai l'archet. C'est ça. OK, c'est pas que l'archet, tu le prends dans ta main pis là, t'entends dans ta tête la voix de Lucien qui te dit « Hein, c'est fait là, barbaraire. t'es venu me rendre mon dieu. J'ai juste besoin de te l'emprunter. Hey, hey, le wow, niaise pas pendant que je suis pas là. Longe mon archet. Il y a pas de trouble, il y a pas de trouble. Pis j'essaie comme de le repousser de mes pensées, comme genre de le chasser un peu. Roule plus cool. Il faut que tu dis « Lucien », moi, j'ai « Lucien » encore là. Oui, moi aussi. Il ressemble. Il s'est dans ta tête « Le rap à qui ? Le rap à quoi ? » « Le rap à Bellé. » J'ai roulé un gros 5. Un gros 5. Ok, les autres, vous voyez, vous voyez comme Barakuda qui est comme « Ok, je vais le remettre. » « Non, Steve ! » Ah, tu voulais prendre le violon aussi. On va le ramasser. Nice. Là, il y a une fois qui dit « T'es qui, toi ? » « Oui, oui, oui ! » On dirait que « Je suis pas capable de... » « Je suis pas capable de... » « Je suis pas capable de... » il remet mon violon à sa place ! » « Pis, il est... » « Pas capable de te contrôler, Karl. » Peux-tu faire un genre de... utiliser la magie... Je sais pas exactement c'est quoi les limites sur les habiletés de la magie, mais il a dit le remettre à sa place. Il est fait de bois. Je peux-tu comme écouter le bois et écouter comme... « Il est venu d'où ? » « C'est quoi sa vraie place ? » « Oui. » « Si je roule bien. » Ah, ok. Ok, tu voudrais comme un peu le tweaker un peu, genre ? Ouais, je voudrais être comme « Ok, ben, je vais le remettre à sa place. Comme, je te le jure, on va le retourner qu'on a fini. » « Tout ça. » « Mais, je vais comme... » « Je vais être capable d'utiliser ma divinité avec parce que c'est... » « Ouais, c'est bon. » « Je vais le remettre à la nature. » « Tu peux faire ça. Vas-y. » « Ok. » « On va avoir... » « 1... » « 9. » « Comment tu dirais ça ? » « Hum... » « Ben... » « Ok. » « Avec ce qu'on connaît sur les angles, on sait que... » « Quand même... » « Ils sont intéressés à exploiter la société et tout ça. » « Ils aiment la musique. » « Ça doit être comme... » « Un violon vraiment spécial pour lui. » « Mais... » « Alors... » « Moi... » « Il ne peut pas vraiment me contrôler. » « Je suis une force externe. » « Il ne sait pas qu'est-ce que je suis. » « Alors... » « Je vais lui dire que... » « Ce... » « À passer trop de temps chez... » « Chez les... » « Les forces externes. » « Et... » « Je vais renouveler son son en lui... » « En lui remettant un peu de... » « Sa force en lui rapprochant à ses aïeux. » « Avec ta voix de magie de la forêt, tu réussis à le convaincre. » « Mais tu sais, comme tu as roulé un oeuf et poésiste, tu sais que ça ne sera pas long. » « Fait que tu as réussi comme un peu à l'endormir. » « Il est comme... » « Le chien est comme... » « Oh, OK. » « Tant que vous me le ramenez. » « Puis, tu sais... » « Ben, à un coup de doute, tu es encore là, là, dans la discussion, tu sais. » « Il dit... » « Puis toi, tu me ramènes mon dessus. » « OK, là. » « Puis... » « C'est bon. » « Fait que vous l'avez comme un peu endormi. » « Mais ça ne sera pas long, là. » « Fait qu'il faut qu'on s'en aille. » « OK, bye. » « OK, bye. » « Je pense que vous prenez tous les moyens possibles pour le plus rapidement retourner à la bibliothèque, là. Barracuda du vol, puis... » « Vous allez le plus rapidement possible. » « Puis vous vous installez pour faire le rituel. » « Il y a Nathaniel qui est là, qui est venue vous aider. » « Ça ressemble à quoi, Vance, le rituel, Josiane ? » « Qu'est-ce qui était écrit dans le livre ? » « C'était écrit dans le livre qu'il fallait être six personnes. Il faut chacun tenir une chandelle dans nos mains qui est faite en cire d'abeille pure et se mettre tous en cercle et mettre l'objet au centre et mettre autour de l'objet du sang de démon. » « Ça donne... » « Ça donne... » « J'en ai ramassé. » « Et ensuite, il faut tous faire la prière de notre père, mais à l'envers. » « Oh, ça, c'est mêlant. » « Fait que vous faites ça, tu sais, comme en ronde. » « Fait que c'est toi, Josiane, la maîtresse du truc. » « Tu vas me rouler comme si tu faisais de la magie. » « Bon, les six personnes, c'est nous, Julia puis Nathaniel. » « Ouais, c'est ça. » « Fait que magic, c'est plus weird. » « Exact. » « Tu peux rouler pour ta magie puis on va voir jusqu'où vous pouvez aller. » « 13. » « Vous avez comme Steve qui comme perpillé, tombe au centre du cercle puis vous voyez qu'il rejette. » « C'est comme s'il rejetait quelque chose, un peu. » « Il coupait un lien. » « Puis vous voyez ces deux cornes qui rentrent en dedans. » « Puis le lien est vraiment coupé avec Lucien. » « Puis au centre, vous regardez le violon puis le violon, il casse en vous. » « Oh, qu'on vient de se faire un ennemi pour la vie. » « C'est pas bon, ça. » « Il n'a pas cassé le violon. » « Mais j'ai plus de cornes. » « Je vais pouvoir jouer au volleyball. » « Comment tu sens, Barracuda ? » « Pour la première des choses, j'essaie de regarder à quelle hauteur je suis par rapport aux autres. » « Puis je me touche la face. » « J'ai l'air d'avoir quel âge. » « T'as gardé ton âge. » « Avec un 13, vous avez réussi à... » « So far so good. » « Maintenant, test numéro 2. » « J'essaie de popper mes ailes. » « Vas-y, roule plus ce wheel. » « Je suis pas bon. » « Je suis pas un bon. » « Oh, j'ai roulé 10, donc 9. » « Écoute, oui, tu peux réussir à sortir tes ailes. » « Sans problème. » « C'est juste que quand il les sort, ça prend un petit peu plus de temps pour les resserrer. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Il est cogné que son vieux parapluie. » « Ah! » « Les quatre de vampires en tout temps. » « C'est une question pratique. » « C'est comme les griffes à Marie-Soleil. » « Elle restait pas y avec au début. » « Puis la force de se pratiquer, ça finit par marcher. » « Exact. » « Puis il y a eu le Nathaniel qui dit « Bon, bien, c'était une autre grosse journée. » « Bon, puis demain, c'est l'Halloween. » « Fait qu'allez-vous reposer. » « Ça va sûrement être une grosse soirée. » « En tout cas, restez chez vous, sinon. » « Moi, je m'en vais me coucher. » « Puis elle s'en va. » « Elle est bien brûlée de ça. » « Juste avant qu'on finisse. » « Oui, vas-y. » « Parce que j'ai déjà choisi ce que j'allais faire avec mon upgrade. » « Ah oui, vas-y. » « Mais question juste de le mettre en contexte. » « Quand personne regardait que j'étais en train de faire les poches au démon mort, j'ai remarqué qu'il y avait autour du cou un pentagramme à l'envers au bout d'une belle chaîne. » « Puis bien, je l'ai pris. » « Et voilà. » « Je prendrai donc le move Artifact. » « Et j'ai maintenant une amulette de protection. » « Oh. » « Moi aussi, j'ai de l'armure maintenant. » « Fait que là, tu sors en mettant ton pentagramme puis tu te dis... » « Pendant que personne ne regarde. » « Puis là, t'entends dans ta tête. » « Ouais. » « On se reverra, Barakudo. » « Fais la file. » « Ça a fini là-dessus. » « Hé, merci. » « Merci à toi. » « Merci. » « Saint-Ephrème de l'Épouvante » est un podcast de Fait un Mouve réalisé et monté par Louis-Philippe Tremblay. On remercie le compositeur Scott Buckley pour sa musique libre de droit que vous pouvez trouver au scottbuckley.com. Vous pouvez retrouver Fait un Mouve sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à commenter et partager si vous aimez ce que vous entendez.